Musique Good morning Barbara Good to see you Merci, vous aussi How is Senegal ? Parfait Bonjour Barbara, est en séjour Saint-Louisien Très bien, je vous en parle même aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une initiative qui permet de promouvoir l'art contemporain africain sur le sol africain On va donc se rendre au Sénégal, dans la charmante ville de Saint-Louis qui abrite désormais un musée de la photographie Vous allez pouvoir apercevoir quelques-unes des photos magnifiques qui sont exposées dans ce musée Alors le musée a essayé de regrouper quelques-uns des artistes et leurs œuvres qui sont venues d'un petit peu partout en Afrique Mozambique, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Le but, c'est de montrer et de faire découvrir toute cette nouvelle génération de photographes africains mais aussi ces artistes plus connus qui ont permis d'ouvrir la voie à d'autres comme Omar Victor Diop J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice artistique du musée qui s'appelle Salimata Diop et elle nous explique pourquoi le musée a ouvert ses portes dans la ville de Saint-Louis et non pas dans une autre ville comme Dakar, par exemple, qui est la capitale du Sénégal Écoutez Saint-Louis a une histoire extrêmement riche, extrêmement ancienne sur la photographie quand les premiers appareils photos sont arrivés c'était par Saint-Louis qui était un comptoir qui était un portail en fait sur l'Afrique de l'Ouest et c'est pour ça que c'est important pour nous qu'il y ait un musée ici qui célèbre les photographes de Saint-Louis mais aussi d'ailleurs et qu'on puisse un peu redécouvrir ces grands maîtres-là qu'on ne connaît plus forcément aujourd'hui mais il y en a aussi d'autres qui méritent d'être redécouverts et je pense que les gens de Saint-Louis méritent aussi de connaître leur histoire et de pouvoir la montrer au reste du monde Alors quand on parle d'art on ne pense pas forcément à la photographie pourtant elle a son importance dans l'art contemporain africain Salimata nous explique pourquoi, écoutez-la Je pense que c'est un médium qui est très très important parce qu'il est en un sens plus inclusif par rapport aux peintres, aux sculpteurs j'ai travaillé avec des artistes de pas mal de médiums dans ma carrière mais avec la photographie on voit plus de jeunes plus de femmes on voit plus de gens qui viennent d'un peu de contextes différents donc c'est vraiment un monde assez particulier oui et je pense qu'on a une création photographique en Afrique qui est vraiment extraordinaire et j'espère qu'on va donner l'exemple pour beaucoup d'autres Alors ce genre d'initiative est tout simplement génial parce qu'il permet aux artistes africains de se faire connaître du public africain parce que certains de ces artistes sont parfois très connus à l'étranger en Europe ou aux Etats-Unis et leurs œuvres sont parfois vendues à des centaines de milliers de dollars pourtant on les connaît très peu en Afrique et d'un autre côté aussi il y a certains nouveaux artistes qui sont très talentueux qu'on ne connaît pas sur le continent et il faut aussi promouvoir leur travail et qu'ils soient valorisés et c'est aussi aux Africains de le faire et puis chose importante, ce genre d'initiative permet de conserver l'art africain sur le sol africain aujourd'hui le problème qui se pose pour ces artistes c'est qu'ils n'ont pas d'endroit où exposer leurs œuvres et du coup on a un art africain qui est surtout visible à l'étranger dans les plus grandes expositions africaines dans les capitales occidentales et c'était aussi une bonne chose mais malheureusement on a aussi besoin de ces musées et de ces espaces d'exposition ici sur le continent et heureusement que certains l'ont compris et qu'on assiste à de plus en plus d'initiatives comme ce musée qui voit le jour il y a aussi le cas par exemple au Cameroun du Banjoun Station qui est un musée d'art contemporain qui a été ouvert à l'initiative de l'artiste Barthélémy Togo ou encore du musée d'art contemporain de Ouida au Bénin qui a été inauguré par la Fondation Zinsou en espérant qu'il y aura de plus en plus d'initiatives de ce genre sur le continent africain on passe à tout autre chose maintenant parce qu'il s'agit d'un rappel historique en ce jour, le 4 décembre 1977 il y a 40 ans le président de la Centrafrique se faisait sacré empereur et devenait Bokassa premier alors la cérémonie qui était assez grandiose a coûté beaucoup d'argent un cinquième du budget de l'État environ 7 milliards de dollars alors voilà exactement où on peut mener la folie des grandeurs et là on a vraiment un mélange d'excès et de ridicule à peine deux ans après avoir été sacré empereur Bokassa a été chassé du pouvoir il est allé s'exiler en Côte d'Ivoire il est ensuite rentré en Centrafrique où il a été emprisonné alors l'histoire est jonchée de ces fins tragiques de présidents africains qui vivent complètement déconnectés de la réalité de leurs concitoyens et qui s'accrochent au pouvoir on a le cas notamment avec Mobutu en RDC ou encore plus récemment Robert Mugabe qui pourtant avait été accueilli en héros lors de l'indépendance du Zimbabwe et aujourd'hui il a été chassé bon chassé entre guillemets du pouvoir et il part en laissant derrière lui une image négative on a donc une histoire qui se répète et malheureusement nos chefs d'État refusent d'en tirer les leçons voilà donc c'est tout pour la chronique aujourd'hui on se retrouve dans quelques jours au revoir